Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super trop méga méga bien aujourd'hui Alors je vais vous faire la présentation de quelque chose, non je déconne, de quelqu'un Alors voilà, comme vous voyez, Aurore est vachement plus maigre Là j'essaye de pas trop viser où il y a la chose Alors voilà, Aurore a eu un bébé, voilà, je suis trop content Alors je vous montre pas encore la couleur du bébé, etc Pour un peu avoir la surprise, et je vais vous expliquer un peu comment ça est arrivé Enfin, pas comment ça est arrivé, parce que vous savez tous, parce que si vous avez vu la vidéo de Love et ses bébés Vous savez également comment Aurore a eu, elle aussi, le droit à avoir un bébé Je vais pas vous expliquer, sinon ça va être interminable, et puis voilà Je vous laisse aller voir la vidéo de Love avec ses bébés Pour comprendre, si vous savez pas Et sinon bah c'est juste un petit passage, c'est pas très bien grave Voilà, alors j'ai mis une assiette avec de l'herbe bien fraîche Pour qu'elle mange Voilà, Love, on voit le petit bout de cul de son bébé Alors voilà, je vais vous expliquer Alors le bébé est à 4 jours, pourquoi il est à 4 jours ? Bah parce que j'étais chez ma mère Et c'est mon père qui s'occupait de mes cochons-là Mais je suis venu que hier soir Et hier soir, bah il faisait noir et tout Et j'allais pas faire une vidéo, enfin normalouille Alors bah en gros, je regarde si je mets pas ma main devant le micro parce que ça m'arrive Bref Et en gros, bah Mon père, bah le 21 Bah le scolaire est à 4 jours C'était le samedi Il me dit, et euh Il me raconte l'histoire En fait, au début En fait, il regarde dans le bac à l'hitcher Et il y avait un bébé Bah en fait, il croyait que c'était un bébé de Un bébé de Love Qui allait pas bien Parce qu'il avait le train arrière qui arrivait pas à avancer et tout Bah parce qu'il venait de naître Alors il fait, alors mon bonhomme, qu'est-ce que t'as et tout Il le prend et tout Et là Il se retourne Et il voit le petit mâle de Et la petite femelle, bah de Love Passer Alors là, il se dit Ah, bah c'est un nouveau et tout Alors bah, il me le dit et tout Voilà comment il Il y a une petite histoire, hein Comment il est né et mon père qui l'a vu Et après, bah il m'appelle Enfin, il m'envoie des messages et tout En disant Ouais, t'as eu un nouveau bébé cochon d'Inde et tout Mais lui, bah il connait pas les noms de mes cochons d'Inde Alors il m'a dit La mère, c'est la marron et blanche Alors je me dis Marron-blanc pour mon père, ça peut être Saphira Ça peut être n'importe quoi, quoi Alors bon J'étais quand même persuadé que ça allait être horreur Mais après j'avais un petit doute Mais après je me suis dit Ouais, mais Saphira Elle a un super méga gros ventre Alors ça se peut pas que ça soit elle Et Aurore, bah elle avait un petit ventre Alors s'il y en a qu'un seul C'était sûrement Aurore Alors en gros Et bah voilà Mon père a vu le bébé et tout Bah il a nourri les cochons d'Inde très très bien Il a beaucoup nourri la mère et tout Or bah voilà Tout s'est très très bien passé Là pour une fois que vous voyez Aurore C'est vraiment cool Or voilà Elle a les yeux qui brillent à cause de la lumière Mais elle va mais super bien franchement L'accouchement s'est très 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 bien passé Je suis vraiment super content J'avais tellement peur que ça se passe mal et tout Surtout vu la grosseur de son bébé Euh voilà quoi Mais bon là il a un petit peu grandi Vu qu'il a 4 jours Mais même quand il est né Il était quand même gros Alors voilà je vais vous montrer bien sûr sa couleur Et tout après Là je vais faire du montage sur cette vidéo là Enfin je vais vous faire des petites coupures Voilà Et puis sinon je voulais aussi rajouter que bah A la tronche Parce que je vais faire bouger un sac Que bah la maman va super bien Y'a aucun problème Toujours aussi belle Vous allez être choqué de son bébé par contre Vu qu'il lui ressemble mais pas du tout Il ressemble très fortement à quelqu'un d'autre Mais il ressemble pas du tout à elle C'est un truc de malade Mais vu qu'elle a la génétique De ceux là Enfin là elle est gêne Et voilà Je comprends pourquoi ça a fait ça Et je vais vous expliquer bah Quand je vous aurai montré le bébé Alors voilà 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 Je vous montre de suite le bébé Alors voilà Love vient Euh Aurore vient là Alors oui depuis qu'elle a son bébé Euh je dis tout le temps Le bébé de Love Que en fait c'est le bébé d'Aurore Parce que ça me perturbe encore Désolé là c'est mon rangement Waouh trop classe Alors voilà Bon c'est super Il veut même pas se montrer le petit bout de cul Alors voilà Là il se replanque Comme au début de la vidéo Pour pas que je vous le montre Mais là je vais vous le montrer Alors je vais vous montrer le bébé Sans faire peur à la maman Voilà le bébé Là on a sa maman Ouh bah oui ma fille Bah oui Voilà ma petite Aurore Et son bébé Ça fait trop bizarre de dire ça Parce que Aurore comme vous savez C'est le bébé de Enfin c'est son Ancien bébé de Cannelle Elle Elle était issue d'une portée De Six petits Si vous vous souvenez là Ma vidéo qui a fait fureur On va dire Avec les six bébés Cochon d'âme que j'ai eu Et bah voilà Désolé j'ai une extinction de voix Et bah voilà Ce qui est arrivé En gros bah Elle Elle vient de la portée D6 Avec Bah je vais vous dire les noms Avec bah Ceux qui me restent Actuellement il m'en reste 4 Vu que j'en ai 2 qui sont morts de la maladie Malheureusement il y a Ça fait quand même un petit bout maintenant Il mange de l'herbe Ah non Alors il y a bah Aurore qui est ici Moka qui est sa soeur Et il y a aussi Zephyr et Chamallow Et les deux bah Malheureusement qui sont décédés A cause de la maladie Il y avait Diva La petite femelle Que j'élevais Beaucoup plus au biberon Et qui était la plus faible De la portée Et Champion Qui était bébé Snoopy Alors voilà Encore bah Il ripait à eux Parce que bah voilà Ça fait toujours De la peine De voir les 3 sur Les 4 sur 6 Mais bon Voilà Comme on dit C'est la vie En fait avec Malheureusement Mais bon Voilà voilà Et ceux qui ont bien réussi Avec toutes les épreuves Qu'ils ont eues Vu que bah Ils ont perdu leur mère Dès qu'ils avaient Même pas une semaine Alors ils avaient encore 2 semaines de sevrage Bah c'est moi Qui ai dû les faire Même pas une semaine Genre ils devaient avoir 3 jours Ouais Voilà c'était très tôt Quand elle est morte Canelle Malheureusement Elle a eu bah Elle était beaucoup trop faible Pour continuer de vivre A cause de De sa portée Très très nombreuse Vu qu'elle en a eu 6 Et Ça l'a vachement épuisée Et puis bah Elle est morte Malheureusement Et puis voilà En gros bah maintenant Bah Ça me fait bizarre De voir sa fille A Canelle Et à Oreo Parce que bah Oreo était le papa Voilà des deux Bah qui a vachement bien grandi Qui est adulte maintenant Elle a 8 mois Et qui a eu bah Son bébé aussi Ça fait très très bizarre Voilà Là il veut pas se montrer Elle est très timide Alors je vais vous expliquer Hop Or voilà Elle tient à mort De Saphira Oreo et tout Voilà Elle est comme ça Elle est super grosse Franchement Elle fait pratiquement La taille Du bébé de Love Pour vous dire Le petit mâle Alors oui Elle veut absolument pas Se montrer la petite poupounette Voilà C'est très dommage Alors c'est une femelle Je suis trop heureux Que c'est une femelle Voilà Une femelle comme ça Mais hé Tu mets de l'herbe Partout petite poupoun Voilà Bien sûr Sa maman va voir Elle est très maternelle C'est super Désolé pour mes mains sales Or voilà la petite femelle Bien sûr Aurore me monte dessus Oui il est là ton bébé T'inquiète pas ma fille Or voilà le bébé Alors elle a les mêmes poils Elle est Rex Comme Saphira Voilà Elle est trop belle Elle a les yeux roses Hop Elle a une grosse tâche blanche ici Après genre Elle a un petit dégradé Avec du gris Comme mes cochonins Que j'ai actuellement Et puis bah voilà Je vous la laisse se balader Elle est comme ceci Et l'autre côté Bah elle est Vraiment toute rousse Mais vraiment d'un roux Mais magnifique Voilà Elle est vraiment Mais super belle Je l'aime d'amour Comme on pourrait dire Or voilà le bébé De ma louloute Elle en a fait qu'un seul Et je suis vraiment super content Qu'elle en ait eu qu'un Parce que je voulais pas vraiment Une portée énorme Surtout que Saphira Je pense qu'elle aura Une grosse portée Elle doit en avoir Dans les 3-4 Voilà Alors voilà Si vous voulez savoir Le bébé Si je le garde Je le garde à 100% Mon père a totalement craqué dessus Pour vous dire les choses Il aime La louloute Vraiment d'amour C'est les Voilà Il m'a dit Ouais vu les couleurs T'en auras jamais des comme ça Et tout Et puis Voilà vu que C'est la seule portée Que tu auras d'aurore Alors oui Je vais faire qu'une seule portée à aurore Bah celle-ci Et voilà quoi On va pas Voilà S'acharner sur les cochons On est d'accord Et puis bah voilà Vu que c'est la seule portée d'aurore Et bah Je garde la petite femelle A 80 Enfin Je sais pas combien de pourcents Je peux vous dire A 2000% A 10 000% Voilà je la garde C'est vraiment Sur et certain Elle se met toujours derrière sa maman Ce qui est très désagréable Parce qu'on peut pas la voir L'appétit est timide Ah elle mange de l'herbe T'es timide ma fille Alors voilà c'est une femelle Bah elle est âgée de 4 jours Même pas Alors voilà Elle est toute petite Enfin Vu que c'est la seule de la portée Elle est quand même grosse C'est quand même un gros bébé Voilà Voilà comment elle est Là j'essaie pour pas qu'elle parte Voilà elle est quand même super grosse Contrairement genre Au portée que j'ai eu Enfin Celle là de Canel Et Et la première portée Bah de De Love Et aussi les autres Enfin le bébé de Love Était tellement plus petit que ça Enfin c'était un truc de malade Mais elle elle est vraiment grosse Grande Voilà Ah oui et je voulais vous dire Elle est super débrouillarde Parce que bah mes cochons Maintenant sont En liberté dans le bâtiment Bon je vous montrerai plus tard Et tout Je vous ferai une vidéo Juste après celle-ci Et elle La petite poupounette Là Je l'appelle poupounette Je sais pas pourquoi Ou Ou la petite Lilliputia Je sais pas Je lui donne des petits noms Comme ça Un peu mignon Et bah franchement Elle est super débrouillarde Oh là là Elle part à l'aventure Elle s'est montée dans le bac à litière Toute seule Comme une grande Contrairement au bébé de Love Eux ils arrivaient pas du tout A le même âge Elle bah vu qu'elle est née Dans le bac à litière Bah en fait c'est un bac à litière Avec du foin Et en fait Ça leur fait des dodo Enfin voilà Elle dorme toute dedans Tout le temps Et bah la petite Louloute là Elle arrive très 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 bien A monter dedans C'est vraiment mais Une folle on va dire Là vous voyez Beaucoup beaucoup Aurore Et son bébé Il veut pas se montrer malheureusement Mais bon Voilà Vous avez vu à quoi elle ressemble La Louloute Et voilà en gros Voilà comme vous voyez Elle est super débrouillarde Bon elle va pigner un peu Parce qu'elle est pas habitée Viens ma fille Voilà elle a rappelé son bébé C'est trop mignon Et voilà comme je vous ai dit Elle est hyper méga débrouillarde C'est un truc de malade Elle monte dans le bac à litière Elle va partout Bon par contre Elle commence encore Un peu à goûter aux aliments Elle a pas encore goûté aux extrudés Euh L'herbe Elle la goûte pas trop encore La tête Voilà l'herbe Elle l'a pas encore trop goûté Parce que bah voilà Elle est encore toute petite Enfin Malgré qu'en taille Elle est quand même grande Mais Contrairement à sa mère Mais elle est encore Voilà elle est encore bébé quoi Bien sûr vous aurez des évolutions D'elle et tout Euh Voilà je pense Dans le changement de cabane Là je vais faire des nouvelles Plus évolutions Genre je vais faire une vidéo Tout en un Euh Des cochons d'un Là elle est en train de téter C'est super mignon Et voilà bah Elle va super méga bien Y'a aucun problème là dessus Elle est super méga belle Franchement Oh Mon dieu elle est trop belle Elle se colle à sa maman Pourquoi tu veux pas nous montrer Ta bouille d'amour Hein Pourquoi tu veux pas nous montrer ta tête Voilà c'est une petite timide Mais après elle est jeune Regardez la tronche d'Aurore Aurore elle est contente Bon là je sais pas ce qu'ils ont Ils bougent pas Bref oui Alors voilà J'espère que cette surprise Vous aura plu Moi en tout cas Je suis vraiment super méga content D'avoir appris la nouvelle J'étais surexcité Euh Voilà Malheureusement vous avez pas eu Mes réactions du début Mais bon voilà Là on a ma louloute Ma Aurore Et son bébé Qui est ici Ouh Le petit bébé Voilà ils vont super bien Je fais plein de gros bisous Et à plus pour la prochaine vidéo Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy